je suis aïnsof grand maître gd de l'afrique de l'ouest aujourd'hui je vais vous parler des porte-monnaies magiques parce que c'est un fléau qui a fatigué vraiment notre société africaine la jeunesse africaine je me suis dit il faudrait que le porte-monnaies magique soit présenté à la jeunesse africaine en fait le porte-monnaies magique c'est une réalité mais pas la réalité telle que vous l'espérez ou vous l'entendez on peut dire un sac magique tout comme une calabasse magique mais quand on dit porte-monnaies magique il faut d'abord le recadrer parce que dans le porte-monnaies vous savez que dans la calabasse on peut mettre autre chose que l'argent le manioc le arachide le haricot tout cela mais le porte-monnaies ne garde que de l'argent donc ce qu'il faut ce sur quoi il faut se concentrer c'est pas le porte-monnaies mais c'est plutôt l'argent c'est quoi l'argent donc c'est ce que nous allons meubler aujourd'hui comme discussion pour permettre à la jeunesse africaine pour permettre à la jeunesse africaine de de mieux comprendre les principes du porte-monnaies magiques porte-monnaies magiques mythes ou réalité oui c'est la réalité la réalité parce que un porte-monnaies déjà préparé selon les lois de l'argent peut vous faire gagner les énergies de l'argent ensuite l'argent vient voilà procédure de du fonctionnement le porte-monnaies magiques fonctionnent comme un transfert d'argent comme transfert xanda ou bluetooth quand vous avez compris la relation entre l'énergie de l'argent et votre énergie automatiquement l'argent vient à travers l'énergie avant que l'argent réel vienne dans votre vie ou du moins dans votre porte-monnaies mais si le fonctionnement est fait à travers des rituels de sang alors rappelez vous que si c'est par un rituel de sang il faut obligatoirement que ce soit un sang versé dans votre village natal parce que selon les principes de l'arbre généalogique de toutes les familles vous savez que le sang versé pour que le sang ne soit pas un contrat il faut que le sang versé soit dans votre famille natale mais si c'est chez un marabout comme par exemple venir chez moi versé le sang c'est pas bien pour vous c'est un contrat spirituel et donc vous allez voir que vous allez vivre une vie de possession un esprit viendra vous demander des comptes à rendre parce que ce n'est pas l'énergie vous avez utilisé mais un rituel de sang alors